Générique Bonsoir, après trois séances de baisse, le marché parisien s'est nettement repris ce jeudi, porté par un bon indicateur sur l'emploi américain. Générique Le secteur du luxe est resté très bien orienté aujourd'hui, soutenu par une publication semestrielle encourageante de Burberry, de bonne augure pour LVMH et sa maison mère Christian Dior qui doivent publier leur compte la semaine prochaine. En bonne forme aussi le secteur bancaire, les titres BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale terminent la séance dans le haut du palmarès du CAC 40. Côté baisse, on retrouve EADS depuis l'annonce hier de la fin des discussions de fusion avec BAE Systèmes. De nombreux analystes ont revu leur copie et ils sont dans leur ensemble positifs. Pas de répit enfin pour Alcatel-Lucène qui continue à être vendu par les hedge funds. Le titre a touché aujourd'hui un nouveau plus bas historique. Le marché a salué aujourd'hui la publication trimestrielle de Carrefour. Le distributeur qui a vu ses ventes progresser de plus de 2% au troisième trimestre à 22,6 milliards d'euros. C'est une performance légèrement supérieure aux anticipations. Et tirée par l'Amérique latine, le seul continent à afficher une croissance organique de son activité, si l'on met de côté la contribution du carburant. En France, la situation a tendance à s'améliorer, indique la direction, tandis que l'Europe du Sud souffre le plus, l'Italie notamment. Et autre facteur de réjouissance pour les investisseurs, le groupe affiche sa confiance dans sa capacité à réaliser un résultat opérationnel cette année en ligne avec le consensus. Voilà, c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous demain à 9h30 pour le point d'ouverture. Prochain rendez-vous demain à 9h30 pour le point d'ouverture.